hey yo les gens c'est dragsherry aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo qui était pas prévue parce que normalement j'avais prévu une autre vidéo mais la vidéo d'hier a planté clairement au logiciel il a complètement planté donc ben à la place de vous faire une vidéo normalement qui n'était pas prévu eh ben je vais vous faire une petite présentation de mon île sur animal crossing vite fait donc elle va pas durer des heures et des heures donc je vais vous montrer un peu ce que je fais tout ça alors moi j'ai atteint mes trois étoiles il ya peu il ya un mois ouais il ya un mois et ben là je suis en train de faire mes dernières petites retouches tout ça pour essayer au minimum d'avoir quatre à cinq étoiles quand même c'est quand même le but sur le jeu mais mon but numéro un c'est quand même de remplir l'hôtel le musée donc j'ai déjà fini les fossiles donc je vais vous mettre le jeu alors attendez donc voilà piste 1 voilà donc normalement vous avez la piste là qui vient de s'afficher vous avez le petit jeu qui s'est affiché donc voilà on est au bord de l'eau avec les bébules qui sont en arrière c'est marrant parce que animal crossing ne bug pas tant que ça sur xbox ça bug tout le temps alors peut-être parce qu'il ya moins de je pense qu'il faudra que je baisse les les plus sans d'âge ou les trucs comme ça c'est vrai qu'animal crossing ne prend pas tant que ça et c'est vrai que là ça ne bug pas tant que ça là au logiciel c'est même très fluide donc moi j'ai pris une île pas trop pas trop sale je vais vous montrer ça comme ça donc voilà donc moi je suis en bas voyons un peu l'île comme vous le voyez il y a l'aéroport tout ça donc pas mal de petites choses j'ai fait quelques retouches au niveau des cours d'eau des trucs comme ça j'ai mis le camping qui est au dessus ça fait plutôt naturel donc je me suis dit autant que je le fasse comme ça vous allez voir un peu à droite à gauche parce qu'il ya des trucs qui ne s'affichent pas sur la carte donc je le montrerai après comme ça donc moi j'ai jeune qui est ici pour ceux qui connaissent un peu animal crossing je pense qu'on sait à peu près qui a et qu'est ce qu'il ya dans les haut niveau des personnages mais moi j'ai retrouvé qu'il y avait beaucoup de personnages que je n'avais jamais rencontré sur ds 1 sur donc sur les premiers donc il ya pas mal de petites choses qui avaient changé quand même qui ont été rajoutés et ça c'est plutôt cool nous avons antonio qui est juste ici nous avons léonard donc le premier qui est arrivé avec nora qui était plutôt cool nous avons tigris qui voilà un petit chat que je trouve qui est plutôt mignon nous avons jérémy qui est juste ici donc un un koala qui est super cool nous avons victoria la rockstar des girafes nous avons melba que j'apprécie beaucoup c'est pour ça que j'ai mis à côté de moi très sympa elle m'aide beaucoup dans les dans les trucs à droite à gauche bon ils mettent tous donc voilà où ce tâche qui est le papy moi je l'appelle le papy de l'île parce que clairement c'est celui qui est le plus vieux je pense au niveau bon on dit ils ne nous disent pas trop les âges mais c'est vrai que je pense que c'est un peu le papy de l'île donc voilà et gogo on a eu il ya peu de temps ce que j'ai j'avais un crocodile mais il me plaisait pas et on a eu gogo qui est arrivé par parce que je pensais prendre quelqu'un parle par le billet de du camping sauf que le camping bat tout compte fait il n'y avait personne qui est arrivé entre temps et gogo s'est logé sans le pouvoir et j'attends juste qu'il me propose de dégager et je le dégagerai comme un vieux salaud parce que bah je l'apprécie pas et c'est pas mon genre de truc et j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire le gars voilà bah tiens il est cool mais voilà donc il y a pas mal de petites choses qui vont changer c'est pareil donc je vous montre un peu à droite à gauche donc le camping comme ils le mettent le musée qui est là donc le musée comme je vous ai dit les fossiles on a terminé qui est plutôt cool je pensais alors je sais pas s'il n'y en avait pas un peu plus dans les dans la haut niveau ds mais je trouve qu'il y en a pas à mon à mon point de vue je trouve qu'il y en a moins pour ceux qui suivent et puis qui jouent un peu animal crossing dites moi de si vous vous aussi vous avez trouvé qu'il y avait moins de fossiles ou que c'était la même la même supposition donc voilà pareil les tableaux bas les tableaux c'est toujours le même qu'il les vend c'est un peu dommage parce que c'est un peu dommage qu'on puisse pas avoir un genre de le marché noir qui continue mais un genre de truc qui qui passe qui vend qui fait des marches des marchés de tableaux un peu comme le marché noir sauf que où on doit regarder si c'est des copies ou pas des copies parce que voilà mais c'est vrai que d'attendre tout le temps qui vient avec son bateau lui pour pour acheter des tableaux contrefaçon ou pas ben c'est un peu dommage nous avons l'atelier de couture qui est juste là nous avons le magasin donc millier mello qui est juste là et le bureau des résidents contre son qu'on peut pas bouger donc je peux pas voilà et l'aéroport ben qui en bas donc voilà et nous avons le petit bateau qui est juste à droite donc je vais vous montrer donc la petite tortue qui est plutôt sympa qui chante quand vous partez et ça c'est plutôt cool parce que ben à l'époque je vais vous le montrer John est là il est en train de bouquiner John ah non ça bug il s'est dit tiens je vais pas bugger je vais éviter de trop courir vite parce que sinon ça fait tout bugger donc nous avons notre petite tortue qui est là donc pour ceux qui se rappellent un peu d'Animal Crossing quoi que ce soit les tout premiers on pouvait prendre le bateau et en fait il l'emmenait sur l'île familiale où il y avait plusieurs petites choses l'île ne changeait pas mais là cette fois ci nous emmène contre des milles contre mille mille contre mille mille je peux pas faire mieux là et en fait il nous emmène sur des îles un peu comme l'avion l'avion il nous emmène un peu plus sur les anciennes îles que là vous avez un peu plus de choses un peu plus de différence vous avez quand même plus de choses comme vous trouvez des carottes il y a des pastèques pas des pastèques je sais pas parce que j'ai pas trouvé encore mais vous trouvez un peu tout ça c'est plutôt cool j'ai même trouvé des liens en guise de monter pour les montées sur les montagnes et ça c'est plutôt cool parce que ça change des échelles donc j'ai pu enlever mes échelles qui étaient complètement dégueulasses mais il m'en manque une que j'ai pas pu récupérer parce que j'ai complètement zappé et il m'en manque une vous allez voir pourquoi donc je vais vous faire le tour du proprio donc Melba qui est juste là alors bien sûr j'ai pas fini tout je suis en pleine construction des trucs comme ça donc Melba est ici moi ma maison je viens de la finir au niveau des améliorations donc moi je la fais plutôt en manoir donc je l'apprécie telle qu'elle alors bien sûr j'ai pas fini de payer parce que un peu plus de 2 400 000 clochettes ça fait un peu mal au dos mais il faut bien les payer alors que je les paye petit à petit moi je payais déjà 400 000 au début et je ferais 1000 par 1000 après pour être tranquille parce qu'il y a certaines choses que je voudrais mettre sur l'île où vous allez remarquer après bon alors nous allons se balader donc il y a le petit jardin qui est juste ici le petit jardin je vais me mettre en l'air le petit jardin donc je sais pas s'il y a tout bon il manque des pommes de terre ou des trucs comme ça mais là pour le moment je suis bien content bon citrouille, blé, pommes de terre, carottes et tomates c'est très très représentatif des récoltes en plus c'est très bien au moins quand on entend les pommes de terre ça pousse sur un arbre non non ça pousse dans la terre pommes de terre les gars faut arrêter de fumer la moquette parce que là ça va plus donc les carottes et puis tout ça donc c'est plutôt cool je trouve que moi c'est moi je trouve qu'ils sont plutôt bien bien agencé donc c'est tout sympa nous avons bon bah les maisons sont un peu différentes ça moi je trouve que ça c'est plutôt cool elles se ressemblent pas toutes donc voilà moi je leur fais chacun un petit truc parce que je me dis que voilà même si ça sert pas à grand chose mais au moins c'est décoratif et chacun font ce qu'ils veulent mais même si certaines personnes se couchent au mauvais endroit voilà voilà donc nous avons Antonio qui est juste ici donc un sportif comme un peu Léonard c'est plutôt cool moi je trouve donc je vais vous faire le tour pour pouvoir passer par la place principale alors j'évite de trop courir parce que sinon vous allez avoir des lags en long et en l'heure c'est déjà que ça lag déjà donc le petit le petit le petit le petit magasin mini et vélo qui est plutôt cool je trouve donc amélioré à fond pour ceux qui veulent le voir moi au moins vous l'avez vu alors il y a beaucoup de vidéos qui étaient sorties sur Animal Crossing alors moi je sais je suis sur le comment dire je suis sur le key-vive des dernières vidéos vous savez le gars il sort des vidéos pas avant euh mais là moi je me dis euh je l'avais eu le jeu je l'ai eu ma de décembre et euh j'ai mis quoi trois mois pour finir le jeu alors finir sur les trois étoiles hein parce que le jeu se finit en trois avec les trois étoiles quand vous avez Kéké qui vient et ça c'est plutôt cool et tous les samedis euh tous les samedis il vient donc euh voilà Noah qui fait sa petite euh cette petite balade on va sentir les fleurs c'est bien parce qu'ils ont des des interactions qui est plutôt cool et ça c'est plutôt sympa donc euh il y a pas mal de petites choses qui sont euh représentatives donc là nous avons notre voteur de chaussures euh nous avons donc euh l'atelier des sœurs doigt de fée qui est plutôt cool euh toujours représentatif toujours la même chose je crois c'est toujours le même truc euh que je regrette un peu c'est que euh les sœurs doigt de fée pour ceux qui ont joué euh sur Animal Crossing euh New Leaf euh euh ouais New Leaf euh je crois c'est sur euh le jeu de déesse on avait euh sur le côté gauche je vois je sais plus euh un petit vendeur de chapeaux et ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que les sœurs doivent être fait euh ben je trouve qu'il y a moins de trucs je vais faire la petite euh elle va même dire bonjour parce que je suis pas allé la voir aujourd'hui euh oh il y a la c... ah non c'est pas elle c'est bon ouais c'est la commande de balle de peau merci euh je trouve qu'il y a pas mal de trucs bon alors je dis pas que euh au niveau euh du magasin il est cool mais euh c'est vrai qu'ils vendent pas grand chose quoi à part euh voilà il y a les tenues voilà en cuir qui sont bon voilà qui sont mannequins voilà ça ça change tous les jours les représentatoires des trucs comme ça et c'est vrai qu'à l'époque on avait plusieurs chavots on avait plusieurs lunettes des trucs comme ça et elle elle faisait vraiment que les tenues quoi donc là c'est vrai que bah ça gâche un peu quoi euh je trouve qu'il y a pas grand chose et ça c'est dommage ça c'est très très dommage et bon je sais qu'il y en a je peux pas dire que moi je le mettrais pas ça c'est sûr par exemple la tenue de poussin le costume de poussin je suis désolé mais c'est pas pour moi je suis désolé non 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 je... je lancerai peut-être des défis à des personnes qui mettraient des trucs comme ça même pas moi ça c'est pas mon truc alors je dis pas il y a certaines choses bon bah par exemple il y a le truc de mise en ligne donc vous pouvez faire vos propres tenues ça c'est plutôt cool et je vois qu'il y a pas plein de personnes qui en font encore ça c'est cool il y a le système de changement donc on peut changer directement chez les dorsseurs doigts de fées mais... donc ici donc nous avons notre ami girafe et notre cher bobo ogogo qui sont là et en plus de son ils sont à l'intérieur et euh alors là pour le moment il y a rien alors je sais on va me dire oh ça va faire glow alors je vais faire euh le nombre de tombes euh je vais faire comme un cimetière et euh je vais faire représentatif donc avec des chemins des trucs comme ça un peu comme le 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 un peu comme le le jardin donc qui est derrière chez moi euh c'est un peu tout le monde mais le jardin vu qu'il y a que moi qui récupère les 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 aliments pour faire cuire et ben euh ça je trouve que c'est plutôt cool alors donc je me suis dit bah vu qu'on est euh une 10 des 10 des 10 alors plus alors je compte pas donc euh je compte pas euh voilà euh les frères Milo et Melo mais euh je vois je vais faire euh le nombre de tombes sur le nombre de personnes qu'il y a sur l'île on va me dire ouais mais ils sont pas morts ouais ou je fais le nombre de tombes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part mais le truc c'est que quand vous dites de rester normalement il reste à vie donc je sais pas je sais pas pour le moment donc je préfère faire le nombre de tombes qui seront euh sur l'île euh donc nous avons là où il y aura un pont pour le moment il y a un pont en bois qui est ici mais euh je vais mettre un pont en pierre qui sera là sauf qu'il y a une pierre donc pour le moment on s'assustient des conneries et on passe sur le pont en bois pareil pour l'autre pont en bois où je suis passé au début euh il va changer donc là nous avons notre petite pierre notre petite euh zone emménagée moi je trouve qu'il se... moi je l'ai plutôt bien réussi alors dites moi tiens je vais vous donner euh vous me noterez sur 10 euh pour ceux et celles qui regarderont et vous me direz bah voilà euh si je peux faire des changements des trucs comme ça et euh euh je vous invite à me rajouter sur Switch euh euh donc c'est les drags sur vie euh 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 s'il le faut bah vous m'envoyez vos codes et euh moi je vous rajouterais et comme ça si vous voulez qu'on fasse des des trucs plutôt doul euh pour échanger des trucs si vous avez des choses que vous vous n'arrivez pas à avoir moi par exemple j'arrive pas à avoir les cerises bah je vous invite à m'en rajouter ou des trucs comme ça donc là nous arrivons donc dans la zone euh de euh de fruits on va dire clairement ah ah arbres fuités et tout ça donc c'est ici que il y a le camping donc bon bah là aujourd'hui il y a personne euh mais c'est là qu'il y a euh des arbres fuités et je trouve que ça fait plutôt cool moi je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leurs trucs en plus là c'est un chemin de euh mais j'ai plus le nom c'est un chemin de euh campagne euh ou un chemin euh de randonnée je sais plus donc c'est vrai que euh c'est plutôt représentatif ça fait un peu comme du sable vous marchez ça fait un peu c'est plutôt cool euh l'héliane que je vous avais dit alors l'héliane c'est pas représentatif hein vous pouvez vraiment monter sur le mur c'est pas de la triche ça c'est plutôt cool alors la seule héliane qui me manque c'est pour aller au fort alors normalement il y a un un truc qui monte direct mais pour le moment j'ai mis une échelle donc je sais pas pour le moment je sais pas si je ferais un truc euh c'est vrai que des héliane ça aurait fait un genre de truc mais c'est vrai que parler au con euh je sais pas pour le moment donc euh pour le moment ça reste comme ça bah on verra ici donc là j'ai fait pas mal de petites choses normalement ça devait être fermé là et euh je me suis dit bah pour voir s'il y a plus de poissons qui viendraient et en fait il y a pas beaucoup de poissons qui viennent donc c'est un peu dommage euh je suis un peu dégoûté donc il y en a peu euh là j'ai laissé une souche pour que les les animaux euh viennent dessus parce qu'il y a pas mal de d'insectes qui viennent sur les souches et euh il y a plus pour le moment euh j'en coupe et je les enlève mais euh pour le prochain je pense que je vais le couper par exemple là je pense que j'enlève un sapin et je laisserai une souche et euh il y aura plus d'animaux euh plus d'insectes il y a un drone euh sur le petit euh 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 enfin sur l'île sur l'île donc c'est plutôt cool euh là il y a pas grand chose on a fait le tour on a fait le tour de l'île on a fait le tour de l'île donc comme vous le voyez c'est Gelliam en guise d'échelle c'est plutôt cool ça fait naturel alors moi euh sur les hauteurs comme ça il n'y aura rien sur ceux là il n'y aura que dalle je vais mettre des fleurs je vais mettre des arbres alors bien sûr il faut que les arbres soient quand même euh euh il y a un arbre à clochette voilà donc on va faire le tour de Rio donc on va faire le tour de Rio donc on se laissera sur le sur la fin de la maison donc on se laissera sur le sur la fin de la maison hucluc hucluc donc alors j'ai arrangé ce que j'ai arrangé bon bon on va commencer déjà par la salle principale euh la salle que vous avez euh dès le début donc euh un salon clairement un salon euh j'essaye d'avoir tous les portraits de mes habitants moi euh des personnes que j'apprécie le plus euh donc j'ai eu euh euh donc euh le hibou euh ah bah oui je vous l'ai pas dit donc j'ai le vendeur de thé euh si vous y allez souvent il vous donne pas mal de choses hein il vous file pas mal de petits trucs euh la dernière fois qu'il m'a filé un truc euh il m'a filé euh un sachet de thé un sachet de café euh bon bien sûr ça on s'en sert pas mais c'est représentatif du du gars bah voilà tu passes souvent je te file un sachet de café voilà tu le mérites et c'est vrai que c'est plutôt cool parce que bah plus vous allez le voir plus il change de dialogue en fait au début il va pas vous dire ah bah tiens mon habitué ou quoi que ce soit et puis vous allez le voir plus il va vous dire ah bah tiens mon habitué tiens c'est toujours 2000 clochettes 200 clochettes bon bah 200 clochettes c'est toujours 200 clochettes mais j'y vais une fois par jour pour boire son petit café et c'est vrai que c'est toujours représentatif du gars qui se lève le matin hop tu bois ton café et t'es tranquille donc c'est vrai que c'est plutôt cool euh euh cette petite chose et c'est vrai que euh voilà euh euh donc j'ai Nora et euh Victoria qui euh voilà représentent un peu le mur donc j'ai eu euh avant le hibou euh et Nora après et euh Victoria juste après donc c'est plutôt cool alors vous allez me dire bah tiens t'as une toile ouais il y a une toile euh je vois bien que c'est une toile que j'avais acheté un autre cher euh un autre cher voleur hein un autre cher euh alors maintenant je regarde sur internet alors on va me dire euh c'est de la triche le truc c'est que euh vu le nombre de places c'est pour ça que je dis que c'est dommage qu'il n'y ait pas un vendeur qui vend vraiment que des tableaux même s'ils sont un peu plus chers c'est ça le problème c'est qu'il vendrait des tableaux plus chers je me dirais voilà basta mais là le truc c'est que il n'y a qu'une personne qui vend ça il passe tous les tous les vendredis je crois ou non on attendait parce que tout compte fait je tourne cette vidéo il est vendredi je vais vous la sortir pour 16h euh il est déjà 15h10 donc elle sortira peut-être demain matin euh euh donc euh voilà il y a pas mal de petites choses c'est un peu dérangeant euh nous avons la cuisine c'est juste ici la cuisine c'est nous et Schmitt alors moi je trouve alors bon pour le moment la cuisine c'est voilà c'est basique machin mais euh voilà euh j'ai le temps un tableau euh un tableau de pour faire vente tout ça euh alors moi je trouve que alors je sais pas sur l'ancien parce que j'avais pas fini moi sur l'ancien Animal Crossing euh si euh si on pouvait faire à bouffer mais maintenant on peut faire à manger et ça c'est cool quand vous allez là ça c'est plutôt cool donc euh on peut travailler ça c'est plutôt sympa et vous pouvez euh euh donner des trucs à bouffer à à vos à à vos résidents du truc donc c'est plutôt sympa alors je une petite note qui est un peu dérangeante sur Animal Crossing comme vous le savez je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû gueuler sur ça aussi mais vous avez des rangements comme ça des frigos des congèles vous avez des meubles des trucs comme ça voilà changer de vêtement changer de vêtement dans un congèle hmm changer de vêtement alors moi je suis un peu dégoûté sur ça parce qu'un congèle ou un frigo je sais pas dans ces coups de temps là ils auraient pu faire un truc euh déjà ils ont fait le système de bouffe ils auraient pu faire clairement un système de rangement correct euh là par exemple là par exemple tout ce qui est là j'aurais pu clairement le mettre soit au congèle soit au frigo ça aurait fait plus sympa parce que là c'est vrai qu'on a un rangement euh énorme et astronomique entre les machins les trucs et les bidules et ben moi je trouve que c'est un peu dommage euh c'est vraiment dommage clairement ils auraient pu faire des rangements par exemple une commode pour ranger des vêtements alors bien sûr s'il y a des commodes qui s'en ressemblent pas qui sont reliées pour euh voilà mais euh c'est vrai que là par exemple j'ai ma chambre donc ma chambre c'est plutôt paradisiaque hein c'est plutôt euh cocotier et euh voilà un peu la pirate on va dire euh mais c'est pareil là j'ai le meuble qui est juste là là ils vont me demander de me changer c'est très bien alors moi changez moi voilà je me change alors j'ai pas beaucoup de vêtements hein de voir pas du tout mais les vêtements sont là hein comme vous le voyez les vêtements sont là mais le truc c'est qu'ils auraient pu faire alors euh ils auraient pu faire un truc de rangement ça aurait pu faire un truc de rangement euh vous alors j'avais parlé de noter vous noterez l'île sur 10 et ma maison sur 10 vous le mettrez entre parenthèses maison et machin pour ceux qui me regardent euh si vous avez des idées aussi de d'aménagement parce qu'il y a certaines choses par exemple la table comme je le dis souvent euh millimélo ils vendent leurs conneries euh à plus savoir quoi en foutre euh là ils sont en train de me vendre euh une bande d'arcade alors je dis pas quand vous avez fini ou quoi que ce soit ça peut être sympa mais le truc c'est que là j'ai une table à coudre et un bureau écolier qu'est-ce que tu veux faire avec un bureau d'écolier dans ta baraque ? clairement tu vas pas faire une école dans ta machine sérieusement on va dire qu'ils ont un minimum entre 20 et 30 ans les les personnages du jeu ils vont pas nous caler des bureaux d'écolier merde sérieux à quoi ça leur sert ? euh là nous avons alors là c'est représentatif du gaming euh je pense que tout le monde va euh le remarquer voilà avec la petite chini fille euh j'ai un petit requin petit requin grand requin nous avons un ramois raide euh le bureau euh moi je trouve qu'il est plutôt cool euh c'est un peu dommage qu'on puisse pas changer les machins ah putain mais elle s'allume la caméra en fait nous avons l'ampli nous avons moi je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'il y a des interactions c'est plutôt cool c'est pareil c'est pareil nous avons une commode voilà c'est pareil une commode impériale euh bah c'est pareil c'est pour changer de vêtement à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? voilà donc euh donc euh prochain étage nous avons la salle de bain et là c'est hammam complet alors j'ai les chocolats c'est très représentatif c'est très représentatif les chocolats c'est très représentatif le gars qui va se foutre dans le truc alors au début euh j'avais les chocolats et la bouteille de champagne sauf que la bouteille de champagne je l'ai vendu parce que j'en avais plus l'utilité donc je l'ai vendu euh donc voilà euh prochaine destination le bas euh ça sera la cave donc j'essaie de alors pour ceux et celles qui sauraient comment avoir un mur de pierre un mur de pierre et un mur et sol en ciment euh je suis prenant donc si vous avez une idée parce que voilà c'est vide et je suis pas prêt de le remplir parce que je sais pas s'il y a des casiers à bouteilles je sais pas s'il y a des trucs un peu voilà un peu voilà il faudrait que ça soit un truc en genre de euh euh de cave donc avec le petit euh poêle à bois qui euh fait un peu voilà alors bien sûr j'enlèverais hein parce qu'une cave avec un poêle à bois c'est pas très euh voilà mais euh voilà je préférerais je préférerais faire un truc euh voilà plutôt représentatif de euh ce qu'il y a euh parce que je vois bon il y en a j'ai visité pas mal d'îles euh grâce au sommeil donc vous pouvez un peu euh vous coucher et en fait ça vous emmène sur des îles de personne euh j'en ai déjà visité deux je crois visiter deux ou trois ça c'est plutôt cool euh je trouve euh donc euh c'est vrai que c'est un peu dommage de pas pouvoir euh euh aller sur d'autres îles de personnes voire des bottes et en fait euh récupérer des trucs ça c'est un peu dommage donc euh voilà alors on va se remettre là où on était pour la peine il y a pas mal de petits poissons c'est plutôt cool alors que je vous ai pas fait la visite du musée ou quoi que ce soit je vous ferai peut-être une une autre visite du musée moi de mon côté euh moi je trouve que le musée est plutôt cool euh donc voilà passez une bonne journée donc n'hésitez pas à noter euh mon île euh à me dire si ça vous a plu ou quoi que ce soit on se dit à la prochaine les gens c'était Traction Peace